Le rappeur Tekashi 69 hospitalisé après avoir été kidnappé, battu et cambriolé Il se serait fait dérober l'équivalent de 750 000 dollars en bijoux. Le rappeur new-yorkais Tekashi 69 a été hospitalisé ce dimanche 22 juillet après avoir été victime d'une agression. Psyzix Neufine, comme il aime également être appelé, a expliqué dans un appel à la police avoir été kidnappé, battu et cambriolé à sa maison de Brooklyn où il a été amené de force par ses ravisseurs. Le nom de Tekashi 69 ne doit pas vous dire grand chose. Ce rappeur à peine âgé de 22 ans est pourtant déjà connu mondialement pour une poignée de singles sorties sur YouTube depuis 2015. Mais c'est son excentricité qui intrigue le plus les fans, tatouages imposants sur le visage et le corps, cheveux teints de toutes les couleurs, le rappeur aime choquer avec son apparence et avec son rap assez violent. Tekashi 69 a déjà été arrêté pour agression, détournement de mineurs dans l'un de ses clips et le 6 juillet dernier, pour avoir étranglé un fan de 16 ans qui voulait le prendre en photo. Mais cette fois-ci, c'est du côté des victimes que Tekashi se retrouve. Il a expliqué s'être fait agresser à un feu rouge par trois hommes qui l'ont ensuite mené jusqu'à sa maison de Brooklyn, avant de lui dérober l'équivalent de 640 000 euros de bijoux et plus de 17 000 euros en espèces. Pendant l'agression, la fille de Tekashi et sa compagne étaient à l'intérieur de la maison mais n'ont pas été blessées. Le rappeur a depuis refusé de coopérer avec la police, d'après TMZ XXXTentacion comme modèle. Tekashi 69 était proche du rappeur floridien XXXTentacion, abattu dans sa voiture le 18 juin dernier alors qu'il était en train de se faire voler son portefeuille. Malgré la plainte pour violence conjugale dont le rappeur était accusé, Tekashi 69 a fortement et à plusieurs reprises affiché son amour et son admiration inconditionnelle pour lui. Beaucoup d'internautes ont accusé Tekashi de se servir de cette agression comme un moyen de promotion, car le jour même, le rappeur a sorti un clip avec Nicki Minaj sur sa chaîne. Pour démentir, il a posté une photo de XXXTentacion sur son compte Instagram pour dénoncer l'agression dont il a été victime ce dimanche, très semblable à celle qu'avait vécu le rappeur floridien et qui a mené à sa mort. Aussi fou que ça puisse paraître, hier matin j'ai eu le sentiment que ce serait le jour de ma mort. Que Dieu me tue si je mens. Tout arrive pour une raison. Je sais que vous étiez là. Rien de matériel n'est plus important que la vie. Je vis pour voir un autre jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501